Que nous disons merci à Dieu pour sa fidélité et pour son amour. Amen. Je bénis les Seigneurs pour tout ce que Dieu a fait avec vous pendant mon absence. Et je bénis les Seigneurs pour la motivation, la détermination, la loyauté, la fidélité qu'il avait mis à son fils David pour faire un magnifique travail pendant mon absence. Amen. Nous disons merci à Dieu et je dirais à David de continuer toujours comme ça. Parce que Dieu est prêt à déverser, il a déjà déversé lui de la grâce dans votre vie. Amen. Et nous devons vraiment nous focaliser sur la vision que Dieu nous a donnée. Et je dirais merci à tout le membre de l'église. Amen. Pendant mon absence, vous étiez présents. Amen. Vous étiez toujours là dans le culte, dans la prière. Je vis votre engagement et je dis merci à Dieu. Amen. Et là où j'étais parti en mission, il y a eu beaucoup de témoignages. Dieu a glorifié son nom et beaucoup de vies ont été impactées et influencées. Amen. Ok. Ce matin, je vais vous parler sur la puissance dépassée à l'action. La puissance dépassée à l'action. Nous allons lire Apres des Apôtres, chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 6. Apres des Apôtres, chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 6. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Apres des Apôtres, chapitre 29, verset 6. L'ayant mis au fait, une vipère en sortie pour le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. Assurément, cet homme, c'est un maîtrière, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il est sauvé de la mer. Paul sait quoi l'animal dans le fait et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendèrent à les voir enflés ou tombés morts subitement. Mais après avoir longuement entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent, c'est un an Dieu. Amen. Écoutez, vous savez, l'apôtre Paul révèle quelque chose de très puissant. Dans le livre de Thumauté, la Bible dit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare, il est utile, or, chaque parole qui est inspirée de Dieu sert à influencer. Alléluia. Chaque parole qui est inspirée de Dieu sert à influencer nos vies, sert à changer nos vies, sert à changer notre mentalité, notre manière de faire les choses, notre manière de voir les choses. Parce que beaucoup de gens pensent que la parole de Dieu est là seulement pour créer. Mais la parole de Dieu sert à influencer. Amen. Et lorsque vous regardez au commencement, la Bible déclare, la terre était informée, vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Et lorsque Dieu a parlé par sa parole, sa parole a fait quoi? Sa parole a influencé, sa parole a changé l'environnement, sa parole a transformé les choses. Alléluia. Donc, lorsque la parole de Dieu est dans notre vie, lorsque la parole de Dieu a sa racine dans notre vie, cette parole-là, elle est impuissante dans notre vie. Elle est là pour nous influencer. Le même effet, la parole de Dieu avait produit au commencement, car la terre était informée, vide. Lorsque la parole de Dieu a dans notre vie, elle produit le même effet. Alléluia. Elle enlève les ténèbres. La parole de Dieu, elle amène la forme de notre vie. La parole de Dieu, elle crée la richesse. Alléluia. La parole de Dieu, elle crée l'autorité. Voilà pourquoi nous devons nous confier à la parole de Dieu. Nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons croire que la parole de Dieu, c'est un programme dans notre esprit. C'est un programme dans notre cerveau. Nous devons croire que la parole de Dieu, c'est un logiciel puissant. C'est un programme puissant au sein de notre vie. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui changent la vie. Il y a plusieurs principes qui changent la vie. Mais, quand j'ai lisé la parole de Dieu dans le livre de Hades à François, c'est 28. J'ai compris qu'il y a deux choses importantes qui peuvent t'emmener ou qui peuvent nous amener vers un grand changement ou accomplir des grandes choses sur la terre. Il y a deux principes importants. Un, il y a le rêve. Desième chose. Et il y a le bite. Amen. Le rêve et le bite. Parce que quelqu'un qui rêve, il conçut son rêve par des bites bien précis. Je vous donne l'exemple de Joseph. Joseph, il a eu un rêve. Et dans son rêve, Joseph va détailler des choses. Amen. Et dans son rêve-là, Joseph va poursuivre un certain objectif. Voilà. Vous allez voir que Joseph, il n'est pas allé ni à gauche ni à droite. Il s'est focalisé sur son objectif. Dans ce verset que nous venons de lire, La Bible déclare, l'apôtre Paul avait fixé un objectif d'aller à Rome. Alléluia. C'était ça son objectif. Mais pendant son voyage vers la Rome, il y a eu deux événements qui sont arrivés dans la vie de l'apôtre Paul. Un, il y a eu de naufrages. Alléluia. Et d'ailleurs, ici, le barbat, ils l'ont bien dit. Ils ont dit ceci. Je crois que je vais lire ça dans le verset 5. Donc, dans le verset 4. Quand le barbat vit l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. Cet homme, c'est un maîtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après, il a été sauvé de la main. Alléluia. Donc, on voit que pendant que l'apôtre Paul avait fixé les objectifs d'aller à Rome, la Bible déclare qu'il a été menacé. Il a été attaqué. Nous ne pouvons pas voir les attaques que l'apôtre Paul a échappées sur le naufrage. Nous ne pouvons pas seulement voir ça dans la dimension climatique. Mais nous devons voir ça dans la dimension qui est spirituelle. Dans la vie, lorsque vous fixez les objectifs d'arriver quelque part, sache-le bien, le monde du ténèbre ou la réalité du monde ne vous laissera pas tranquille. Le monde du ténèbre ou la réalité du monde mettra tous les moyens nécessaires, tous les obstacles nécessaires pour que vous n'arriviez pas à votre objectif ou dans la destinée que Dieu a prévue pour vous. Ou dans la destinée que Dieu a arrêtée pour vous. Alléluia. Et voilà pourquoi les gens du monde apprennent un langage qui dit que la vie n'est pas facile. Ils disent que la vie, c'est un combat. Donc, ils lisent ça par rapport à certaines réalités qui arrivent dans notre vie. Amen. Et voilà pourquoi, au-delà des réalités, au-delà des situations qui arrivent dans notre vie, nous devons plus regarder la fin. Nous devons plus regarder les choses que Dieu a réservées pour nous. Alléluia. Maintenant, la Bible déclare, après avoir échappé à la mort, la peau de l'épaule était arrivée quelque part. La Bible déclare, il y avait la pluie et il lui faisait un grand froid. Il était au milieu de barbares. Amen. Donc, il était dans un environnement rempli des obstacles, rempli de certaines pensées négatives, rempli de certaines réalités. Et l'apôtre Paul va se retrouver là-bas. Amen. Lorsque vous avez la vision ou vous avez des objectifs, vous devez savoir une chose, que vous êtes entouré au milieu des barbares. Amen. Nous sommes entourés au milieu des barbares. Nous sommes entourés au milieu des gens qui n'auront pas des opinions positives vers d'amis, mais ils auront toujours des opinions négatives. Amen. Mais, ce que nous devons connaître, notre détermination vers la vision ou vers les objectifs, ou notre position, ou notre attitude, c'est ça qui changera l'environnement et c'est ça qui changera les attitudes négatives que les gens ont vers nous. Alléluia. Et la Bible déclare, pendant qu'il faisait froid, l'apôtre Paul étant comme leader, il va prendre une initiative. Alléluia. Il y avait plusieurs personnes là-bas. Plusieurs personnes. Il faisait froid, mais personne n'a pris l'initiative d'aller ramasser le bois. si l'apôtre Paul était parti ramasser les bois, c'est que il n'y avait plus de bois. Amen. L'apôtre Paul, vous voyez que le feu avait commencé à s'éteindre. Il n'y avait plus de stock de bois. Et tout le monde était là. L'environnement était en danger. Parce qu'il faisait très froid. Amen. Et nous savons tous que le froid tue. Amen. Le froid peut amener une personne à la mort. Nous savons tous que le froid peut te mettre mal à l'aise. Amen. Le froid peut t'empêcher de ne pas travailler ou de faire quelque chose. Le froid peut t'empêcher de ne pas faire un mouvement. L'apôtre Paul, il a remarqué que le feu avait commencé à s'éteindre. Alléluia. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul, comme leader, il va prendre une initiative ou il va prendre des initiatives. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez-moi, l'Église de Dieu. Nous sommes arrivés dans un temps où le froid spirituel commence à prendre place dans le monde. Où le froid spirituel commence à prendre place dans l'Église. Le feu qui était allumé avant, ce feu-là commence à s'éteindre. Alléluia. Mais pendant que ce feu-là commence à s'éteindre, il y a plusieurs personnes qui regardent, il y a plusieurs personnes qui croisent les bras. Amen. Aujourd'hui, il y a le froid des manques des prières qui commencent à prendre place. Il y a le froid des manques des jeunes qui commencent à prendre place. Il y a le froid de l'évangélisation qui commence à prendre place. Alléluia. Et il y a le feu qui était allumé dans le cœur déjà. commencent à s'éteindre. Le froid commence à prendre place. Malheureusement, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs enfants de Dieu qui voient que le froid commence à s'éteindre. Et ce personne-là regarde. Ce personne-là, ça suit là-bas. Il continue à parler. Il continue à critiquer pendant que le froid commence à s'éteindre. Alléluia. Or, nous tous ici, nous sommes des leaders que Dieu a choisis. Nous sommes des leaders que Dieu a appelés. quand le feu commence à s'éteindre et que le froid commence à prendre place, nous devons prendre des initiatives. Alléluia. Nous devons nous élever parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui donne les tons. Un leader, c'est quelqu'un qui ne croise pas les bras. Un leader, c'est quelqu'un qui s'élève lorsque le feu commence à s'éteindre. Un leader ne donne pas place au froid. Alléluia. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va faire? Première chose, l'apôtre Paul avait compris que nous sommes face au froid. Amen. Les temps ne sont pas à notre faveur. Si les autres restent comme ça, mais moi comme un leader, j'ai un but, j'ai la vision, je ne peux pas mourir ici, je ne peux pas rester ici, on ne peut pas m'enterrer ici, parce que mon objectif est d'arriver à Rome. Amen. Donc, je ne peux pas permettre que ce froid m'empêche. Je dois allumer le feu. Alléluia. Dieu, écoutez-moi, ne permets pas que le froid de ce monde puisse t'empêcher de ne pas arriver au bite. ne permet pas au froid de ce monde de t'empêcher de ne pas entrer au royaume. Alléluia. Parce que l'objectif est d'entrer au royaume. L'objectif, c'est d'arriver à notre destinée. Quel que soit le problème, quelle que soit la réalité qui nous entoure, nous devons prendre des initiatives d'aller chercher le bois pour allumer le feu. Alléluia. Voilà pourquoi un bon leader, un enfant de Dieu qui est leader, devant un problème, devant une situation, il cherche d'abord la solution. Il ne regarde pas le problème, mais il regarde la solution. L'apôtre Paul n'a pas regardé le froid, mais il a regardé d'abord la solution. si nous voulons réussir, si nous voulons progresser, ne te focalise pas sur le problème. Cherchez d'abord la solution pour résoudre le problème. Le problème est que le foie, le bois était la solution. Alléluia. Alléluia. Nous devons d'abord chercher la solution. Deuxième chose. L'apôtre Paul avait pris le courage d'agir. Alléluia. Il avait pris le courage d'agir. Il a dit, moi, je vais agir. Moi, je vais changer cet environnement. Moi, je vais faire quelque chose. Il a pris le courage et il a agi. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons avoir le courage. Chaque enfant de Dieu, devant le froid qui commence à, le froid spirituel qui commence à prendre place dans le monde, nous devons avoir le courage d'agir. Le courage de prier, de méditer la parole de Dieu, d'évangéliser, de prendre tous les risques nécessaires. Alléluia. De mettre notre argent pour l'évangélisation, pour le royaume des cieux. Nous devons prendre le courage et nous devons agir. Alléluia. Alléluia. Pourquoi l'apôtre avait agi? Parce qu'il était devant un besoin. Il était devant un besoin. Le besoin était là. Il a dit, moi, je vais agir. Alléluia. Devant chaque besoin spirituel, devant chaque besoin matériel, devant chaque besoin qui est dans l'église, nous devons agir. Mais là, écoutez, dans l'environnement où l'apôtre Paul était, l'apôtre Paul, il était dans un environnement dangereux. Amen. Il était dans un environnement où il y avait des vipères. Il était dans un environnement où il y avait des barbares. mais l'apôtre Paul n'a pas regardé que dans cet environnement il y avait des vipères. Il a dit, dans son cœur, je vais prendre tous les risques nécessaires. Quelle que soit il y avait des vipères. Mais, on est face à un problème. Le froid est là. Le feu commence à s'éteindre. dans l'avôtre Paul dit donc, des vipères ne paient pas mon péché. Amen. De ne pas accomplir mon but. De ne pas allumer le feu. On sait que ce n'est pas le diable. Alléluia. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va faire? Il est allé chercher du bois. Il a pris du bois et il ramena du bois. Mais, écoutez, l'apôtre Paul, lorsqu'il a pris le bois, il ne savait pas ce qu'il allait arriver après. Alléluia. Il ne savait pas ce qu'il allait arriver après. Bien, écoutez-moi. Dieu assigne les conséquences de chaque initiative que nous prenons dans la vie. Alléluia. Je vais bien expliquer ça. ne t'aime pas ton amour pour faire le bien. Ne t'aime pas ton amour pour avancer vers de l'avant. Prends les initiatives, soyez courageux, soyez déterminés, fais quelque chose. Beaucoup de gens ont la peur de faire quelque chose à cause de certaines conséquences ou à cause de certaines situations qui peuvent arriver. faits. Amen. Exemple simple. Je vois des gens qui ont la peur de dire que je ferai l'entreprise à cause des taxes et tout ça. Voyez ? Donc, ils voient d'abord les conséquences. Ils voient d'abord le problème. Ils voient d'abord les obstacles. et ces réalités-là, ça lui empêche de faire quelque chose ou d'avancer. Lorsque la pote l'épote est parti prendre le bois, il ne savait pas qu'à l'intérieur il y a le vipère. Bien, écoutez-moi. Dans chaque chose que nous faisons dans la vie, à l'intérieur de chaque chose-là, il y a des obstacles. À l'intérieur de chaque chose-là, il y a le vipère. Amen. Mais quand est-ce que les obstacles se manifestent ? Lorsque vous allumez le fait. Lorsque vous êtes déterminé. Lorsque vous vous disiez, maintenant, moi, je vais avancer. Moi, je vais progresser. Moi, je vais prier. Moi, je vais gêner. Moi, à ce moment-là, quand vous allumez le fait, c'est à ce moment-là que le vipère se manifeste. Alléluia. À ce moment-là que le diable se manifeste. Pourquoi ? C'est pour vous, frères. perdre le courage pour amener la peur pour vous décourager afin que vous ne ne puissiez plus continuer à allumer le feu. Est-ce que vous me compéniez ? Alléluia. Maintenant, lorsque l'apôtre Paul, il a allumé le feu, la Bible déclare quand le feu commence à prendre de l'embleur. c'est à ce moment-là que la vipère est sortie. Maintenant, si vous montrez bien ici, si vous montrez bien ici, autour du feu, il y avait seulement la porte-pôtre ? Hein ? Autour du feu, il y avait seulement la porte-pôtre ? Il y avait plusieurs personnes. Mais pourquoi le vipère va seulement s'attaquer à la porte-pôtre ? Parce que l'apôtre-pôtre, il avait la vision. L'apôtre-pôtre, il avait pris l'initiative. C'est lui qui avait pris l'initiative de changer l'environnement, d'allumer le feu. Et il va seulement s'attaquer à l'apôtre-pôtre. Parce que c'est lui qu'il avait le fardeau. C'est lui qui avait la dimension du royaume. C'est lui qui avait la puissance de Dieu. Et il va s'attaquer. Alléluia. Il va s'attaquer à cause que l'apôtre-pôtre avait passé à l'action. Lorsque vous passez à l'action, le diable vous attaquera. Il se levera contre vous. Mais le problème, nous devons croire au Dieu tout-puissant. Nous devons croire au Dieu qui a des possibilités sans illimité. Nous devons croire au Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Nous devons croire au Dieu de la continuité. Parce que la Bible est là. Lorsqu'il commence quelque chose, il l'achève jusqu'à la fin. Nous devons passer à l'action. Quand tu passes à l'action de l'événuation, le diable va t'attaquer. Quand tu passes à l'action de la prière, de gêner, de donner ta vie, le diable va t'attaquer. Pourquoi ? Parce que tu as pris l'inceptif qui a bougé le monde des ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi on ne lit pas cette histoire dans le sens naturel. Mais nous lisons ça dans la dimension qui est spirituelle. Alléluia. Et le serpent, le philippe, il s'attaque directement à la porte-épaule. Mais la porte-épaule savait non. Moi, je prie le risque pour changer les choses. Amen. Pourquoi la porte-épaule n'avait pas sa l'action ? C'est pour atteindre son objectif. Amen. Parce que la porte-épaule savait bien que le fait qui sera allumé ici, ça va nous donner le courage. Ça va nous donner de l'énergie. Ça va nous donner de la force. Ça va changer notre idée. Ça va ouvrir notre esprit. Ça va nous permettre à méditer, à prier. Ça va nous permettre à regarder vers l'avenir. L'Église de Dieu, nous sommes arrivés dans le temps où nous devons allumer le feu. Amen. N'aie pas peur de vipère, même si le vipère sortira dans cette fée-là. Mais n'aie pas peur. Dans tout ce que tu fais, le diable va t'attaquer. Mais la prime de classe, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'aie pas peur des obstacles. N'aie pas peur du diable. Fais quelque chose. Avancez, progressez, passez à l'action, allume le feu. Amen. N'aie pas peur des échecs, allume le feu. Alléluia. Et quand l'apôtre Paul a vu le serpent et s'insiste pas dans ses mains, l'apôtre Paul n'a pas eu peur. Alléluia. L'apôtre Paul n'a pas eu peur. Quand le diable est à quatre, n'aie pas peur. Confie-toi sur Dieu. Focalise-toi sur Dieu. La concentration est tellement importante devant le problème. Concentre-toi sur Dieu. Ne te focalise pas sur le problème. Ne te focalise pas sur le diable. Ne te focalise pas. Parce que si l'apôtre avait seulement qu'il s'équilibrait, il y avait des stress dans sa vie où la peur le vénère allait attaquer son cœur et son cerveau. Est-ce que vous comprenez? Il est resté sain, calme, concentré, il s'est confié sur Dieu. Il s'est pas à à à à. Donc, il s'est désintéressé. Amen. Du seul pas, il s'est focalisé plus sur son Dieu. Et la Bible est là, le papa commence maintenant à regarder. Tout le monde était là à attendre son échec. Tout le monde était là à attendre que l'apôtre Paul tombe. Tout le monde était là. Alléluia. Nous sommes dans un temps, bien aimé, même les gens qui sont dans l'église, même les gens qui se disent enfants de Dieu, même les gens qui sont dans le monde, lorsque vous êtes un visionnaire, lorsque vous êtes un leader, bien aimé, les gens ne donneront pas des pronostics positifs dans votre vie. Quand le problème arrive, quand la situation arrive, les gens ne vous donneront pas des pronostics positifs. Les gens auront toujours des pronostics négatifs. Alléluia. Les gens auront toujours, mais ne permet pas que ces choses-là entrent dans votre esprit. il y avait des problèmes. Le vipère a attaqué et à côté, les gens commencent à critiquer la bonne épaule. Et la bonne épaule a écouté ça. Il nous arrive dans la vie, le problème arrive, le diable attaque, il y a des gens qui critiquent. Mais ne donnez pas tes oreilles à écouter ces personnes-là. Écoutez la parole de Dieu, écoutez les promesses de Dieu, fixe ton regard sur Dieu. Alléluia. Fixe ton regard sur Dieu, focalise-toi sur Dieu. Les gens commencent à parler. Mais l'apôtre pour la regarder c'est celui qui donne la solution. Il a regardé sur Christ. Amen. Quelles les opinions négatives des gens ne nous fassent pas du mal. Quelles les opinions négatives des gens ne nous fragilisent pas. Soyez fort. La couture de ton bel relève-toi. N'écoute pas ce que les gens du monde peuvent dire. Toi, tu as un objectif. Amen. Toi, tu as un objectif. le problème tu as déjà allumé le feu. Amen. Quand le feu s'allume, c'est là où les gens attaquent. Quand tu fais du bien, c'est là où les gens vont te critiquer. Parce que l'apôtre de poids avait fait quelque chose qui était bien pour changer l'environnement. Maintenant, la porte de poids a compris une chose. Il a compris que non, je veux maintenant s'écouer cette fumeur dans le fait. Je veux le s'écouer dans le fait. Maintenant, écoutez-moi traverser. Le serpent représente le diable. Le fenêtre du serpent ou du fumeur représente toutes les choses négatives qui nous arrivent dans la vie. Parce que sache-le bien dans ton parcours dans la vie, le diable essaiera toujours de t'injecter le vénère. Enfin, de te détruire, de te tuer. Dans la vie, le diable nous injecte de vénère de problèmes, de vénère de déception. et ces choses-là, lorsque ça entre, ça peut définir votre vie, ça peut amener des choses négatives, ça peut changer votre cœur. Parce que chaque chose négative qui arrive, ça ne vient pas dans le but de construire, mais ça vient dans le but de détruire. Vous me comprenez? Écoutez très important, écoutez quelque chose très important. Il y a des problèmes dans la vie, peuvent entrer dans ta vie, mais ce problème-là peut rester 50 ans dans ta vie, peut rester 30 ans dans ta vie. Amen. Peu rester 30 ans dans ta vie. Et voilà pourquoi dans la vie, à chaque fois certaines situations arrivent, il y a des gens qui mettent en jour le problème de 20 ans passé, de 30 ans passé. Vous comprenez? Tu mets ça en jour. Tu commences à penser, non, moi, dans ma jeunesse, il y avait ça, moi, mon père m'a fait ça, moi, ma mère m'a fait ça, les gens, m'ont fait ça, m'ont fait ça, m'ont fait ça. Maintenant, donc, 20 ans après, tu mets en jour certaines vénères qui a pourrisé ta vie 20 ans passées, mais tu laisses ces choses-là pour continuer à pourrir ta vie. Ce sont les vénères du diable. Et l'apôtre Paul n'a pas permis au ce que les barbares avaient dit et au vénère du diable de rester dans son corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sécoué le serpain dans le fait. Dans l'autre sens, il a sécoué et le vénère et le diable, il les a sécoués dans le fait. Il n'a pas permis que le système du monde, que le système du diable reste dans son corps. Amen. Parce qu'il a été programmé par la parole des dieux. Il a été programmé par les choses des dieux. Dieu, écoutez-moi, nous devons sécouer toutes choses négatives, toutes choses qui passent, qui affrenent notre vie. Nous devons le sécouer dans le fait. Tu as allumé le fait. Sécouer toutes ces choses-là. Sécouer toutes les déceptions. Sécouer tous les problèmes. Sécouer ça. Sécouer ça. Soyez vide. Alléluia. Soyez vide. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie, Sécouer les serpents dans le fait. Sécouons tous les problèmes. Amen. Même si hier on t'avait critiqué, même si hier on t'avait rejeté, même si hier on t'avait fait du mal, Sécouer ces problèmes-là ne permet pas ces choses-là. Parce que ces choses-là peuvent être un obstacle pour ton progrès. C'est ça ce que l'apôtre est pour la fée. Amen. Parce que il y a certains problèmes si tu les laisses, ça va t'empêcher de voir les meilleures choses dans l'avenir. Vous comprenez? Tu vas commencer à voir ce problème-là. Tu vas commencer à voir ce problème-là et ce problème-là ça va devenir le véné. Or, le véné fait quoi? Le véné sert à tuer. Alléluia. Et l'apôtre pour l'acompris, il a secoué le seul pas. Il a secoué le seul pas à le faire. Le véné, j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions passer à l'action. Dieu m'a dit beaucoup de choses. Il y a cinq mois qui nous restent pour cette année et Dieu m'a dit nous sommes entrés dans la saison des miracles. Nous sommes entrés dans la saison des surnaturels. Nous sommes entrés dans la saison des grandes choses. Nous sommes entrés dans la saison où il fera des choses qui vont nous dépasser. Certaines choses que nous ne serons pas incapables de le faire. Dieu lui-même sera capable de le faire parce qu'il est le Dieu tout puissant. Et voilà pourquoi nous, nous devons s'écouer. Et je déclare à l'angénieur de Christ chaque chose qui venait qui est là.